Alors voilà, je vais vous demander d'aller chercher un document sur lequel on va démarrer et l'adresse, elle est là. Donc vous tapez ça dans l'URL d'un navigateur web. Ça va, c'est fait ? C'est bien. Non, je rigole. Voilà l'adresse simplifiée. C'est ça que vous allez taper. Ce sera quand même mieux. Sinon, on est encore là demain matin, je pense. bit.ly slash 2q en minuscule, b en minuscule, v en majuscule, e en majuscule, c, z en minuscule. Et vous devriez arriver à télécharger un zip. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués au zip, il faut savoir que sur le PC Windows, le zip, pour pouvoir utiliser ce qui se trouve dans le zip, il ne faut pas double-cliquer sur le zip, ça vous montre juste ce qu'il y a dedans, mais c'est inutilisable. Sur le PC Windows, pour pouvoir utiliser ce qu'il y a dans le zip, il faut faire un clic droit, extraire ici, et ça va vous créer un dossier à côté du zip, et là-dedans, les éléments qui sont dans le dossier sont utilisables. C'est vrai qu'il y a un dossier macOSX que vous n'utilisez pas, en fait. C'est là-dedans que se trouvent tous les fichiers qui commencent par .underscore, et ce sera illisible sur le PC, c'est juste des icônes du Mac, en fait. Alors quand vous avez déshippé votre fichier, là, sur Windows, vous avez ouvert le INDD, donc il vous a indiqué qu'il faut rééditer les liens, que les liens vers les images ne sont plus bons. Donc vous avez répondu update links. Ensuite, il vous a dit qu'il y a une police qui est manquante. Ben oui, le document utilise une police pour un titre, et ça doit être cela, à mon avis, c'est pour le titre. Cette police n'est pas disponible sur votre ordinateur. Oui, il y a quelqu'un qui n'avait pas les images qui apparaissaient, mais c'est parce qu'il avait oublié d'extraire le zip. Donc il avait ouvert le INDD directement dans le zip, sans faire clic droit extraire, et donc forcément, c'est ce que je vous disais, c'est inaccessible, en fait. InDesign ne voit pas ce qu'il y a dans le zip, tant que vous ne le déshipez pas. Bon, ben à part ça, ça devrait aller. Vous avez un document. Alors c'est vrai qu'il est un peu bizarre, il y a des carrés roses, mais c'est pour construire le document. Ça nous sert à construire le document, en fait, ces carrés roses et ces lignes. Donc on va voir ça ensemble. Donc je fais ce que vous avez fait, enfin presque, c'est-à-dire que j'ouvre le document InDesign. Le voilà. Alors la palette des outils, ici, elle n'a pas l'air d'être là. Je vais aller la chercher. Monde du Windows Tools, le voilà. Elle est en deux colonnes chez moi. Je vous demande de la mettre également en deux colonnes chez vous. La palette des outils, ce sera plus simple pour la suite. Donc avec la petite double flèche à cet endroit-là, vous allez pouvoir faire passer la palette des outils en deux colonnes. Dans le bas de la palette des outils, quand elle est en deux colonnes, vous avez deux cases. La case de gauche doit être enclenchée. Et vous avez les constructions qui apparaissent, les repères qui apparaissent. Donc voilà, petite précision par rapport au dossier. C'est vrai qu'il y a un dossier Mac OS X que vous n'utilisez pas, en fait. C'est là-dedans que se trouvent tous les fichiers qui commencent par .underscore. Et ce sera illisible sur le PC. C'est juste des icônes du Mac, en fait. Donc c'est comme ça. En tout cas, voilà, c'est intéressant parce que vous voyez que, d'abord, que je suis là sur un Mac et vous êtes sur des PC. Et malgré tout, on va s'en sortir puisque le logiciel fonctionne quasiment de la même manière à part la touche contrôle, la touche commande, le truc habituel. Quand on est sur un Mac et sur un PC, c'est la différence. Et ça, je le dirai chaque fois, les raccourcis pour PC et pour Mac. Et vous voyez aussi qu'un document InDesign peut être transféré d'un logiciel, d'une plateforme à l'autre, en fait, de Mac vers PC ou inversement. Et que, voilà, il y a dans le dossier d'assemblage que vous avez été chercher, il y a les fontes qui sont utilisées par le document. Et il y en a une parmi celles-là qui n'est pas installée sur votre ordinateur Windows. Et si vous voulez que le message à propos de la fonte manquante disparaisse, il faudra installer la fonte manquante. Je ne sais même pas laquelle c'est. Vous avez vu le message, vous. Mais ça n'a pas d'importance. On ne va pas le faire. Mais en tout cas, voilà, le dossier d'assemblage réunit tout ce qu'il faut. Le document, sa version pour des InDesign plus anciens, une version PDF, juste pour voir rapidement, même si on n'a pas InDesign, à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'il y a dans le document. Les instructions, elles se créent automatiquement quand on fait le dossier d'assemblage, le package que je vous ai fourni. Mais il n'y a rien dedans. Je n'ai pas mis d'instruction. Les liens, ce sont les images utilisées par le document. Il ne faut pas renommer le dossier lien. Il ne faut pas sortir les images de là. Ne faites pas ça. Sinon, il faudra redéfinir les liens dans InDesign. Les fonds du document, en fait, ça fournit tout, quoi. Anciennement, quand on voulait envoyer un document à l'impression chez l'imprimeur, on lui fournissait un dossier d'assemblage. Ça ne se fait plus maintenant parce que c'est trop compliqué, à moins qu'on ait une très bonne raison de le faire. Ce qu'on donne à l'imprimeur, c'est un PDF. Et pas ce PDF-là parce que le PDF-là, c'est un PDF RVB parce que mon document contient des couleurs RVB créées par mélange de lumière rouge, vert, bleu. Notamment la couleur verte ici. Voilà. Les images sont RVB. Donc pour une impression, il faut lui fournir à l'imprimeur un PDF CMJN. Ça se fait au moment où on exporte le PDF. Donc je précise ça parce que voilà. Le PDF qui est là, RVB, convient tout à fait pour imprimer sur une imprimante interfacée, sur une grosse photocopieuse chez un copie-service éventuellement. Pas de problème. Ça marche en RVB. Par contre, l'imprimeur, il a besoin de couleurs CMJN parce que sa presse, en réalité, c'est quatre presses, cyan, magenta jaune, noir, mise l'une à la suite de l'autre. Le papier passe d'une presse à l'autre. Il faut vraiment qu'il y ait quatre canaux, en fait. Quatre canaux, cyan, magenta jaune, noir. OK. Donc vous avez la palette page. Si vous ne l'avez pas, vous la faites apparaître. Menu fenêtre, page. Et la palette page, chez vous, elle est sans doute différente d'aspect. Vous voyez que vous pouvez essayer de l'élargir, la palette page, avec sa petite case en bas à droite. Plutôt qu'elle soit verticale, comme ça. Oui, si vous voulez la détacher, c'est à la prendre par son onglet. Si jamais elle est attachée, comme ça, sur le côté, je clique là-dessus. Puis je clique et glisse sur l'onglet page. Et voilà, elle est détachée. Et puis je vais l'agrandir par sa petite case en bas à droite. Et donc, vous voyez que moi, j'ai les pages qui se présentent d'une manière assez particulière. L'une à côté de l'autre. Et non pas l'une au-dessus de l'autre. Mais si vous voulez que ça fonctionne comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça chez vous actuellement. Vous confirmez. Parce que ça n'est pas attaché au document. Je veux dire, le document n'a pas cette fonctionnalité qui est indiquée, que les pages dans la palette page doivent s'afficher comme ça. Eh bien, vous allez dans le menu de la palette page, en haut à droite, dans le menu, jusqu'où Options de panneau. Et là, vous allez décocher Montrer verticalement. En ce qui concerne les masters, les gabarits, donc ce qui se trouve au-dessus dans la palette page, les modèles de pages, en quelque sorte. Il faut décocher Montrer verticalement, afficher verticalement. Ensuite, pour que les pages elles-mêmes du document, ce qui se trouve là dans le bas de la palette page, soient également affichées horizontalement. Il va falloir aller dans le menu de la palette page, jusqu'à Afficher les pages horizontalement. Et là, vous aurez une palette page qui sera comme la mienne. Ça peut être sympa de voir un document comme ça, plutôt que d'avoir un long chemin de fer. On appelle ça un chemin de fer vertical, ce que InDesign propose d'origine. Alors, le principe de ce document, des documents InDesign, on peut en faire de plein de manières différentes. Mais le principe du document ici, c'est que nous avons des gabarits, des modèles de pages, qui se présentent différemment. On a ici un gabarit avec trois colonnes par page. Donc, c'est un document double page, bien sûr, page de gauche, page de droite. Autre gabarit avec quatre colonnes. En fusionnant les colonnes deux par deux, ça peut être des pages à deux colonnes. Vous comprenez, si je fusionne la colonne 1 et la 2, et si je fusionne ensemble la 3 et la 4, j'obtiens une page à deux colonnes. Voilà. Ici, c'est juste une des pages du document qui a été travaillée et elle a été envoyée en tant que page modèle pour pouvoir être réutilisée. Par exemple, si chaque mois, je fais un article différent sur un sujet différent, mais que la structure des deux pages doit rester la même, je vais juste me servir de ça et remplacer les images et le texte et les titres. Mais en tout cas, ça ira très vite pour faire la mise en page. C'est ça l'idée, de prendre des pages qu'on a faites dans le document, là, et de les transformer en un gabarit par une fonction. D'abord, il faut activer les deux pages. Ne le faites pas. Je vous montre. Pour ceux qui seraient curieux, c'est une fonction qui fonctionne comme ça. On doit activer les deux pages dans le cas d'un document double page parce qu'on ne peut pas envoyer une seule des pages gauche ou droite en tant que gabarit. Ensuite, dans le menu de la palette page, c'est dans le sous-menu Master Pages, c'est enregistré en tant que gabarit Save as Master. C'est comme ça que ce gabarit se retrouve là, alors qu'il est quand même particulier par rapport aux autres. Il est complètement différent. Voilà pourquoi. Bien. Alors, on va faire un petit boulot ou on va faire une mise en page rapide parce que ceci vous permet, et là, je vais enclencher l'aperçu dans le bas de la palette des outils pour voir un peu ce que ça donnera à la sortie, que ce soit une sortie pour papier, mais également, et c'est pour ça qu'on a fait ça avec des images RVB et des couleurs RVB, ça peut aussi servir pour faire un magazine interactif à lire sur tablette ou sur smartphone. InDesign sait faire ça, surtout quand on lui ajoute des modules genre Twixel, Aquafadas, DPS de Adobe. Enfin, il y a plein de solutions, une dizaine de solutions pour arriver à faire des applications, des magazines interactifs pour tablette au départ de InDesign, mais il faut généralement ajouter quelque chose. Et donc, voilà, vous voyez que c'est un look quand même relativement professionnel, bien qu'on n'a pas fait grand-chose encore là-dessus sur ces pages-là. On a juste mis des colonnes de texte, on n'a pas travaillé encore la typographie, on a juste mis des images, on ne les a même pas fait déborder jusqu'au bord des pages. Ce qui, ceci dit en passant, est vraiment une astuce pour donner un look professionnel à vos documents, c'est de mettre les éléments, que ce soit des couleurs comme on a ici, des blocs couleurs, les faire aller jusqu'au bord des pages, les images aussi, mais on n'a pas encore fait ça donc dans ce document, les images, les faire aller jusqu'au bord des pages, c'est vraiment... ça donne vraiment un look professionnel à vos documents. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que chez l'imprimeur que vous arriverez à imprimer jusqu'au bord des pages. Les photocopieuses interfacées dans les copies-services, en général, n'impriment pas jusqu'au bord des pages. Et donc on a toujours un bord blanc, et donc c'est toujours un côté un peu amateur. Voilà. Si l'imprimeur arrive à imprimer jusqu'au bord des pages, en réalité, c'est pas ça. C'est parce qu'il imprime sur des grandes feuilles, puis il coupe. Il coupe. Il y a un système qu'on appelle le fond perdu. OK. Donc une des choses qu'on fera, c'est aller mettre sur les pages ici qui n'ont pas encore été travaillées, aller mettre du texte, du faux texte d'ailleurs, parce que si vous zoomez sur les pages qui existent déjà, vous voyez que c'est du faux texte qui a été inséré juste pour concevoir la mise en page. Et puis après, on peut mettre du vrai texte qui vient du web ou que vous avez tapé vous-même, un truc du domaine public. Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel texte qui vient du web, évidemment. Si ça vient de Wikipédia, ça va. Mais si ça vient d'un auteur, vous ne pouvez pas. Ça, c'est l'évidence. Donc c'est ce qu'on fera. On mettra du texte et on va mettre des images. On va faire une mise en page. En faisant déborder les images cette fois-ci. Et on va aussi faire de l'habillage de texte, c'est-à-dire faire en sorte que le texte tourne autour d'une image qu'on a préparée dans Photoshop. On va aussi faire en sorte que les images JPEG qu'on utilise, à un certain moment, on va demander à InDesign de nous les transformer en PSD, à InDesign et Photoshop, de nous les transformer automatiquement en PSD. Vous allez voir qu'on a vraiment intérêt à utiliser des images PSD, le format Photoshop dans InDesign, au lieu du format JPEG qui est actuellement utilisé. Voilà. Puisque actuellement, c'est un format JPEG qui est utilisé. Parce que je n'avais pas les finances pour aller faire un safari photographier des crocodiles pendant six semaines. Donc, et même pour le zoo, j'ai demandé au patron, il n'y avait pas le financement pour aller quelques jours au zoo photographier des crocos. Donc voilà, le web, c'est intéressant dans ce cas-là. C'est pas interdit d'utiliser des images du web tant qu'elles sont dans le domaine public que l'auteur ne conserve pas les droits sur l'image qu'il a mise sur le web. Typiquement, moi, j'utilise Google pour chercher des images. Et voilà. Et je tape en général les mots en anglais parce que c'est toujours mieux. Il y a quand même plus d'images qui sont indexées en anglais qu'en français. N'allez pas sur Google parce que vous allez voir que ça ne va pas marcher. Donc je vous montre ma procédure à moi. Je tape en anglais. Je vais sur le mot images. Ici, à cet endroit-ci, dans les outils, je demande déjà plus d'outils. Je demande d'afficher les tailles. Donc ça me montre la quoi. Il y en a qui savent comment ça s'appelle, ceci ? Là ? Je vous entends pas. Alors ceux qui disent que c'est la résolution, en général, c'est la réponse qu'on donne. C'est la taille. Le mot de taille en infographie, ça définit quatre choses pour une image. Ça peut être la taille du fichier. Ça peut être la résolution. Ça peut être ce qu'on a ici, la définition. Voilà. Ça peut être aussi la dimension en centimètres. Et encore une chose, ça peut aussi être la profondeur de pixels. Est-ce qu'on a des pixels avec beaucoup d'informations ? Est-ce qu'on a du 8 bits, du 16 bits, du 32 bits ? Donc la taille, c'est un terme générique, taille des images. Donc en fait, voilà, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ceci n'est pas la résolution. C'est ce qu'on appelle la définition. La résolution, c'est une notion qui n'intervient que dans le monde de l'impression. Ça indique, tiens, sur le papier, sur une distance d'un pouce, parce qu'on parle en résolution par pouce, sur une distance de 2,54 centimètres, un pouce, j'ai autant de pixels de l'image qui est utilisé pour recréer l'image sur le papier avec de l'encre. Ici, c'est vraiment la définition. Alors, la suite, ce que je fais d'habitude après avoir affiché les tailles, je demande quand même de voir si, par hasard, je ne pourrais pas avoir des bonnes images avec plus de pixels. Si je veux faire des grandes images sur mes mises en page, j'ai intérêt à demander supérieur à 4 millions de pixels. Quand je multiplie 2272 fois 10,704, j'obtiens plus de 4 millions de pixels. Ou alors, 8 millions de pixels quand je multiplie 3264 fois 2448, etc. Évidemment, plus je monte, moins j'ai de résultats. Voilà. Et alors, quand je vois une image... Oui, d'abord, celle-là, ce n'est pas certain qu'elle soit du domaine public, au fait. Il faut aussi régler les droits d'usage. Il faut que je prenne des images que j'ai le droit de réutiliser et de modifier. Si je recadre une image dans la mise en page, c'est une modification. Donc, il ne faut pas prendre juste réutilisation autorisée. Il faut prendre réutilisation et modification autorisée. Ne faites pas ça, ça ne va pas marcher. Je vous montre juste dans Google. Et je vous dirai pourquoi ça ne va pas marcher chez vous. Voilà. Ou alors, à la place des droits d'usage, là, je peux aussi indiquer public domaine, entre guillemets. Dans tous les cas, si je fais un travail sérieux, il faut que je vérifie... Voilà, un peu trop bouffé, celle-là. Il faut que je vérifie si les images, vraiment sur la page web qui contient l'image, si l'image est réellement du domaine public, si j'ai le droit de l'utiliser. Alors, pourquoi ça ne va pas marcher chez vous ? Je vous montre pourquoi. Parce que depuis quelques mois, depuis un an à peu près, Google a retiré le bouton qui permet de voir l'image en haute définition. Parce qu'ils ont eu des problèmes avec une banque d'images qui s'appelle Getty, qui leur a dit, ça ne va pas, les gens peuvent voir les images en haute définition. Ça ne va pas. Alors, la méthode que moi, j'utilise, j'ai ajouté à mon navigateur Firefox, et j'ai fait la même chose aussi dans mon navigateur Chrome, j'ai ajouté une extension qui permet, quand je clique sur une image, d'afficher l'image en haute définition. Une extension allemande, tout le monde l'aurait deviné. Ça veut dire aller chercher l'image. Bon, vous, vous ne l'avez pas. Donc, pour afficher l'image en haute définition, ça ne va pas aller. Vous allez juste avoir l'image en basse définition. Ça ne va pas le faire. Donc, ce que vous allez faire, c'est utiliser un autre moteur de recherche d'images. Et il se trouve que le moteur Bing, par exemple, il a toujours ce bouton qui permet d'afficher les images en haute définition. Donc, ça va être mieux. Voilà. Et en fait, dans Bing, ça va être le même principe que dans Google, en fait. Voilà, dans Bing, par exemple, je recommence la même recherche. Bon, il n'est pas certain que ça donne les mêmes résultats que Google, évidemment. Le système d'indexation n'est pas le même. Je vais ici taper entre guillemets public domaine. Je vais dans la partie images. Donc, ça, vous pouvez le faire dans Bing. Et quand je clique sur une image, j'ai la possibilité ici de demander afficher l'image. Et normalement, ça m'affiche l'image en haute définition. Sauf que j'ai oublié un truc. Je vais fermer ça. J'ai oublié de demander des images supérieures à 4 mégapixels, par exemple. Bon, voilà. Taille d'image, je vais demander au moins 1500 sur 1500. Voilà. C'est 3 mégapixels, mais ça va le faire. Voilà. Ah, elle a l'air féroce, cette Yen. C'est incroyable. On retrouve toujours notre taille mannequin qui est là. Voilà. Voilà. Donc, je clique sur l'image. Afficher l'image. Bon, ça ne marche pas. Il y a un petit problème là, avec ce site-là. Mais ce n'est pas grave. Je vais essayer d'autres. Alors, si ça vient de Wikipédia, c'est forcément du domaine public. Vous n'avez pas à vous poser la question. Celle-là vient de Wikipédia. J'avais vu sur la page de Bing, ça vient de Wikipédia. C'est forcément du domaine public. Alors, je vais vous demander d'aller chercher n'importe quel sujet que vous voulez. Pas nécessairement des Yen, parce que ce sont quand même des animaux assez dégueulasses. Et je peux comprendre que ça ne vous plaise pas. Mais en tout cas, voilà. Allez chercher 5-6 images haute définition. Et vous faites un clic droit. Enregistrez l'image sous. Et vous allez l'enregistrer. Écoutez, on va utiliser dans un premier temps notre dossier d'assemblage qui est là. Ne confondez pas avec votre dossier d'assemblage zippé. D'ailleurs, ce serait une bonne idée de supprimer le zip du disque dur de Windows. Et vous allez l'enregistrer spécifiquement dans le dossier Links, le dossier des liens. Alors, il n'est pas interdit de renommer le nom, parce que c'est fort long. Et voilà. En tout cas, pour un document PDF interactif ou un magazine interactif, les noms trop longs, c'est supérieur à 32 caractères. C'est vraiment source de problème. Alors, concernant les noms, c'est toujours une bonne idée de donner un nom qui ne commence pas par un numéro, qui n'a pas d'espace, mais plutôt qui utilise des underscores ou des tirés, et qui ne fait pas plus de 32 caractères et qui n'a pas d'accent. Pas d'accent. Donc voilà, c'est la règle pour être certain que vos noms passent partout, sans problème. Ah tiens, j'ai enregistré l'image alors qu'elle est composée de numéros. Il faudra peut-être que j'aille renommer ça. Mais bon, ça marche. Tant que vous ne faites pas de l'interactivité, que vous ne mettez pas les images sur un serveur, ça peut quand même être, même si le nom n'est pas WebSafe. Bon, voilà, finalement, j'ai pris autre chose que des IN aussi. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel est d'avoir des images pour pouvoir les placer dans le document. Et principalement quand même des images qui montrent un sujet, plutôt pas une image d'un paysage où on ne peut se raccrocher à rien, mais une image avec un sujet, parce que ça nous pose plus de problèmes quand on doit faire une mise en page avec des images de sujet, puisqu'il faut à la fois arriver à voir bien la tête du sujet, mais malgré tout, il faut quand même voir ce que c'est. Donc il faut parfois recadrer. C'est parfois pas facile parce que, voilà, tandis qu'un paysage, c'est un peu trop facile. Bien sûr, vous utilisez des images de paysage dans vos mises en page si vous voulez, mais je veux dire pour l'exercice ici, d'avoir un sujet, c'est bien. Alors voilà, dans votre document, vous allez travailler par exemple sur les pages 6 et 7. Vous allez double-cliquer. Quoique ce serait intéressant parce qu'on a déjà plein d'images, plein de pages, je veux dire, avec des... basées sur trois colonnes. Oui, allons-y. Allons-y pour le 6 et 7, c'est bien. Donc, comme dans tous les logiciels Adobe, vous avez la roulette pour... Alt-roulette pour zoomer en avant, en arrière. Vous avez la barre d'espacement pour bouger l'image dans sa fenêtre. Si jamais ça foire, vous avez... que vous n'arrivez pas à afficher la page comme il faut sur l'écran, vous avez le double-clic sur la main dans la palette des outils qui va recentrer, comme dans tous les logiciels Adobe, ça va remettre... ce que vous voulez voir, ça va le mettre au centre de la fenêtre, le double-clic sur la main dans la palette des outils. Je pense qu'avec ça, vous êtes sauvés. Pour zoomer en avant, en arrière, bouger l'image dans sa fenêtre avec la barre d'espacement, double-clic sur la main pour recentrer. Alors évidemment, si votre roulette de souris ne fonctionne pas, il faudra utiliser les raccourcis clavier qui sont sur le PC, barre d'espacement, contrôle. Sur le Mac, barre d'espacement, commande. Ça, c'est pour la loupe positive. On clique pendant qu'on a barre d'espacement, contrôle sur le PC, barre d'espacement, commande sur le Mac. Et pour la loupe négative, ça va être barre d'espacement, contrôle, alt sur le PC, barre d'espacement, commande, alt sur le Mac. Donc voilà, pour le cas où votre souris a une roulette un peu malade, vous avez les raccourcis qui fonctionnent de toute façon aussi dans tous les autres logiciels Adobe. Bien, je vais travailler sur la page de gauche, la page 6. Donc, il est bien indiqué 6 en bas à gauche de votre fenêtre de documents. Vous êtes en train de voir la page 6. On va mettre trois images, trois images dans la colonne de droite de la page 6. Et donc, pour faire ça, je dois être en affichage normal. Je dois voir les repères comme il faut. Je vais aller voir la palette des calques parce que les repères sont sur des calques pour eux. Et les blocs roses, là, qui vont contenir des images ou du texte, sont sur leurs calques eux aussi. Donc, vous allez dans le menu Window Layers, Fenêtre Calques. Oui, donc, on a un calque. Le calque d'origine du document, ça a été créé dans la version anglaise de InDesign au départ. Donc, Layer 1. On a trois calques de repères. Je peux renommer celui-là Repère 1 en double-cliquant sur lui. Celui-là, qui contient les éléments sur lesquels je travaille là, je peux le renommer. On va dire le calque pour les images et le texte parce que, pour l'instant, on garde les images et le texte sur le même calque. Ça a parfois de l'intérêt de les mettre chacun sur leur calque à eux. On a un calque pour les fonds. Ce sont les fonds colorés comme celui qu'il y avait sur la page qui existe là. Sur la page 3, on a un fond coloré qui a été mis à cet endroit-là. Et on fait un calque rien que pour lui aussi. Donc, voilà la situation. Vous êtes en train de travailler sur le calque qui est celui-là, que vous avez renommé ou pas. Je ne sais pas. Les autres sont verrouillés. On ne travaille pas sur eux. C'est parfait. Voilà. Donc, oui, on travaille dans la version anglaise de InDesign ici. Alors, je ne sais pas. Il y en a que ça dérange peut-être. Qu'on travaille dans la version anglaise. Ils préféraient la version française. Eh bien, je tiens à remercier ces gens-là qui vont laisser du travail aux autres puisque il y a quand même beaucoup plus de pays où on parle anglais que de pays où on parle français. Donc, voilà. Ceux qui veulent travailler uniquement dans les logiciels en version française vont être limités à la France, le sud de la Belgique et quelques autres. Oui, il y a le Québec aussi. Donc, merci à eux. Et les autres, tant mieux parce que c'est très bien de connaître les logiciels, d'arriver à les utiliser dans les deux versions anglaises ou françaises. C'est très bien. Dans les villes un peu cosmopolites où il y a plein de gens qui parlent différentes langues, ce sera d'office en anglais. Donc, voilà. Alors, on y va. Vous allez prendre la flèche noire. Alors, regardez. Et puis, vous allez faire après. Ça va être assez simple. J'ai donc six rectangles ici. Je vais supprimer celui-là, celui-là et celui-là. Puis, je vais cliquer sur celui-là, prendre la poignée là, l'agrandir. Celui-là aussi. Voilà, j'ai trois zones. Oui, vous n'aviez pas cru qu'on allait mettre des images dans des rectangles allongés comme ça. Le principe, c'est que c'est modulaire comme ça. Si je veux trois images dans ma colonne, je supprime trois rectangles et puis j'agrandis les autres. Si j'en veux deux, je supprime quatre rectangles et j'en agrandis deux. Si j'en veux un seul, j'en supprime cinq et j'agrandis le seul qui reste. Enfin, c'est le principe, quoi. Alors, je vais aller charger les images. On fait menu File, Place, menu Fichiers importés dans la version anglaise, File, Place. Et vous allez dans le dossier où vous avez mis les images. Normalement, c'est le dossier Links de votre dossier d'assemblage. Voilà. Celles que je suis allé chercher aujourd'hui sont là. Clique, majuscule, clique. Vous pouvez même toutes les prendre si vous voulez. Et vous cliquez sur le bouton Open dans la boîte d'importation. Donc, attention, parce qu'il y en a qui sont un peu distraits. On clique sur le bouton Open de la boîte d'importation. Mais nous n'avons pas fait File, Open. Ça, c'est uniquement quand on veut ouvrir un fichier InDesign. Là, on veut amener quelque chose. On l'importe. C'est File, Place, Fichiers importés. Et il se trouve qu'il y a un bouton Open qui aurait dû s'appeler Place ou Importer. Mais c'est un peu foiru. Alors, voyons un peu ça. Vous avez six images dans le curseur. Vous pouvez les passer en revue avec les flèches sur le clavier. Les flèches gauche et droite sur le clavier vous permettent dans un sens ou l'autre de voir les images. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Voilà. Et quand vous avez choisi l'image qui vous botte, vous cliquez sur votre bloc rose et elle va dedans. Image suivante. Allez, ça. Voilà. Image suivante. Ah. Voilà. Ok, c'est bon. C'est dedans. Je peux activer la flèche noire dans la palette des outils et les autres images ne sont plus dans le curseur. Alors, vous avez remarqué que les images se sont redimensionnées automatiquement parce que les blocs roses qui sont dans les gabarits sont prévus pour redimensionner automatiquement les images qui arrivent dedans. Donc là, par exemple, je suis en train de travailler sur la page 6. La page 6 et elle utilise le gabarit B comme c'est indiqué sur la page ici. Alors, allons voir un peu dans le gabarit B. On va double-cliquer sur le gabarit B. Il est là. Gabarit B qui, au passage, utilise le gabarit A. Mais ce n'est pas très grave. C'est de la hiérarchie de gabarit. Ce n'était pas prévu de le faire au départ, d'ailleurs. Ça n'a aucun intérêt dans le cadre de ce document ici. Mais en tout cas, voilà. Je double-clic sur la page de gauche du gabarit B. Voilà les blocs. Il ne faut surtout pas les modifier parce que ça modifierait tout sur les pages du document. Mais en tout cas, ce que vous pourriez faire, c'est aller cliquer sur un des blocs ici et aller dans le menu Objet, Ajustement, Object Fitting et aller voir qu'on a modifié ceci. Avant que les images arrivent dans les blocs, on a dit tiens, tiens, quand une image arrive, elle doit remplir le bloc et garder ses proportions. Donc, voilà l'explication. Pourquoi est-ce que quand on amène une image dans un bloc de la page 6, et là, je retourne sur la page 6, je double-clic, pourquoi est-ce que elle se redimensionne toute seule ? Ça ne fonctionnera pas toujours comme ça dans un design. Si vous faites vous-même vos blocs et que vous ne les avez pas pré-réglés pour qu'ils redimensionnent les images, ça ne va pas le faire. Alors, bien sûr, on va redimensionner les images dans leur bloc parce que, bon, c'est intéressant de recadrer. Alors, avec la flèche noire, vous allez double-cliquer sur le bloc. Voilà, on voit que l'image a rempli le bloc. Elle déborde un peu par la gauche et la droite ou par le haut et le bas. Ça dépend de votre image. En tout cas, voilà, elle est là. Il faut parfois zoomer en arrière pour voir le cadre brun de l'image. En double-cliquant sur le bloc, je suis au niveau du contenu du bloc. Je suis en train de modifier le contenu du bloc. Tout le monde voit son cadre brun. Donc, quand on est en train de travailler sur le bloc et là, je clique à côté et je clique une fois les lignes sont bleues, c'est le conteneur, le bloc. Quand je double-clic ou que je clique là-dessus, je suis dans le contenu les lignes sont brunes. Bien, alors, je vais agrandir l'image dans son bloc. Donc, le bloc ne va pas changer de dimension, mais l'image va s'agrandir. Et, avant de faire ça, regardez un peu à propos de la résolution justement dont on parlait tout à l'heure. On va aller voir dans la palette des liens menu fenêtre, menu window, links. Menu fenêtre, lien, window, links. Merci. Ok. Donc, l'image sur laquelle on est en train de travailler là, elle est indiquée là. Et, on a les informations en bas, il faut peut-être les déployer chez vous. Et alors, vous avez la résolution qui est pré-réglée dans le fichier. Avec Photoshop, notamment, on peut indiquer qu'elle a la résolution d'une image, on peut pré-régler et cette résolution est à 72 pixels par pouce. Donc, quelqu'un qui n'y connaît rien en mise en page va se dire « Ah, voilà une image que je suis allé chercher sur le web, elle est en 72 pixels par pouce. Je suis allé en chercher plein d'autres sur le web, elles sont, la plupart du temps, en 72 pixels par pouce. Donc, elles ne conviennent pas pour la mise en page. Que nenni ! Parce qu'on l'a redimensionnée, on l'a fait assez petite sur la mise en page et les pixels se sont tassés et la résolution que l'image a dans le document InDesign, ici chez moi, c'est 894. Donc, on est largement au-dessus des 300 pixels par pouce nécessaires pour une impression chez un imprimeur, voire même des 150 pixels par pouce nécessaires pour l'impression d'une affiche en jet d'encre. Quand vous imprimez en jet d'encre, 150 pixels par pouce, c'est bon. Pour un imprimeur, on dit qu'en général, il faut 300. Donc voilà, ça c'est une première chose. Alors, je vais redimensionner l'image, je prends donc la flèche noire, j'enfonce la touche Alt et la touche majuscule. Pas la touche Caps Lock, c'est la touche majuscule. La touche Shift. Et en ayant ces deux touches Alt et majuscule enfoncées, je prends une poignée du coin et j'agrandis. et ça s'agrandit par son centre. Donc je suis en train de peut-être rendre, ça a zippé un peu, je vais rezoomer. Je suis en train de rendre peut-être l'image un peu plus intéressante parce que j'avais beaucoup d'espace autour de mes deux bestioles, mes deux poneys et voilà, en zoomant sur eux, comme ça, c'est bien. Mais si c'est des poneys, allez les caresser et vous verrez. Ok, donc, l'image a été agrandie et qu'est-ce que... Et bien voilà, maintenant, les pixels sont moins tassés les uns sur les autres. Je suis à 521. Voilà, voilà. Donc c'est ça le principe, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Alors je vais travailler maintenant sur cette image-ci, je double-clic. Celle-là. Voilà, on voit qu'elle déborde par le haut et le bas. Toujours avec la flèche noire, je vais faire Alt, majuscule, voilà. Alt, majuscule, j'agrandis. Ah oui, au fait, j'étais à combien ? Je n'ai pas regardé, je viens d'annuler. Je suis à 1023 pixels, résolution de 1023 pixels par pouce pour cette image, même si quand je l'ouvre dans Photoshop et que je regarde la résolution, il va m'indiquer que c'est du 72. Mais ça n'a pas d'importance. Donc j'agrandis avec Alt, majuscule, comme ça, les proportions sont gardées, c'est important. Si les proportions ne sont pas gardées, ça se verra à cet endroit-ci et ce sera aussi indiqué à cet endroit-là dans les informations de l'image. Au lieu d'avoir une dimension, vous en aurez deux. Enfin, voilà. Ici, voilà. Au lieu d'avoir un pourcentage d'agrandissement, vous en aurez deux, je veux dire. Si vous avez écrasé l'image dans un sens ou l'autre, ce qu'il faut éviter absolument, évidemment. OK. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la tête de ce GNU. Donc, j'agrandis. Et bien sûr, il va falloir que maintenant, sans enfoncer les touches, je repositionne l'image et voilà. Superbe GNU des forêts ardennaises. Et résolution 286. Alors, on pourrait se dire « Ah, c'est pas assez. J'ai trop agrandi. » Mais non ! Tant que vous êtes à peu près à 200, 250, 300, c'est bon. Si vous envoyez chez l'imprimeur pour une impression en technique offset une image à 200 pixels par pouce, il n'y a pas de problème. Ça va... Ce sera peut-être un tout petit peu flou, mais ce sera très bien. Il n'y a pas de problème. Donc, tu me parles d'un problème là. Je vais tenter de le recréer ici. Je double-clique sur cette image-là. J'agrandis avec Alt majuscule, donc ce qui permet d'agrandir par le centre. Mais, avant de lâcher le bouton de la souris, je fais l'erreur de lâcher les touches au clavier. Et donc, il est possible que l'image se soit écrasée. Et donc, du coup, on a une double résolution ici. Ça dépend dans quel sens. Largeur ou hauteur. On a également un double agrandissement ici en pourcentage. Voilà. Donc, problème. Ça, c'est quand on lâche... Et là, je vais faire annuler. CTRL Z plusieurs fois. Command Z sur le Mac. C'est quand on lâche les touches au clavier Alt et majuscule avant d'avoir lâché le bouton de la souris. Donc, je recommence avec la poignée là et Alt majuscule. J'agrandis. Je dois lâcher le bouton de la souris puis les touches. Oui, je ne vous avais pas dit, en fait. Mais oui, c'est des touches de contrainte. Elles doivent rester enfoncées jusqu'à ce que tout soit fini. Si vous les lâchez avant le bouton de la souris, c'est comme si vous ne les y n'alliez pas enfoncées. Surtout la touche majuscule. La touche Alt, elle sert à faire en sorte que l'agrandissement se fasse par le centre. La touche majuscule, c'est pour que les proportions soient gardées. Donc, voilà. Alors, l'art du recadrage, on peut rendre des photos intéressantes grâce à un recadrage particulier. Il faut le sentir. Vraiment, vous avez intérêt à recadrer les choses. Donc, quand vous photographiez vous-même vos photos, faites-les à pleine résolution, à pleine définition, on devrait plutôt dire dans ce cas-là, pleine définition. Et oui, parce que dans les appareils photos, ils utilisent parfois le mot résolution. Tout comme quand on parle d'écran, quand on veut parler de la définition d'un écran, le terme résolution est parfois utilisé. Mais donc, voilà. Il faut faire vos photos vraiment avec un maximum de pixels. Et puis, comme ça, vous pouvez faire du recadrage. Alors, tout ce qui déborde là des images, ce sera donc toute la partie qui déborde de l'image. J'ai une image immense de mon zèbre ardenné. Toute cette partie-là, dans le PDF, quand on exporte et qu'on donne à l'imprimeur, on peut dire qu'elle disparaît, ces parties qui ne sont pas affichées, qui ne sont pas affichées, oui, qui ne sont pas visibles dans le document. Comme ça, ça n'alourdit pas inutilement le PDF. Est-ce que ça alourdit le document InDesign ? Pas du tout, puisque les images ne sont pas vraiment dans le document InDesign. Si je vais voir les tailles, vous allez comprendre qu'il s'agit vraiment d'un système de liens et que donc, les images, on les voit dans le document InDesign, bien sûr, mais elles ne sont pas vraiment intégrées. Si vos liens disparaissent, là, les images, si elles disparaissaient, le document InDesign serait inutilisable. Il a besoin des liens. Donc, on a un document ici qui fait 5,8 mégas. Ça, c'est la taille de mon document InDesign que je suis en train de travailler et pourtant, il contient plusieurs images dont certaines font elles-mêmes 5,7, 4,2, etc. Donc, voilà. Mais en fait, il ne contient pas vraiment les images. C'est lié. C'est le principe du lien. C'est ce qui va vous permettre de faire des magazines avec des dizaines et des centaines d'images sans avoir besoin d'un ordinateur super puissant. Avec un bête ordinateur, vous y arriverez parce que les images ne sont pas vraiment dans InDesign. À ce propos, si ça devient lent à un certain moment, vous avez même la possibilité de demander de voir les images en basse définition. Ça va libérer de la ressource informatique et ça va vous permettre de faire des documents longs malgré que vous avez un ordinateur un peu faiblard. Dans le menu Affichage, View, Performance d'affichage, si on passe en affichage standard, Typical Display, on voit moins de pixels. Ça permet quand même de faire la mise en page, mais ça va libérer de la ressource informatique. Là, vu qu'on est avec un document avec peu d'images, je peux me permettre de demander un affichage haute qualité qui sera un peu comme dans Photoshop. On voit tous les pixels comme quand on ouvre les images dans Photoshop. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer le document. C'est vrai qu'on n'a pas encore vraiment enregistré. Il ne faudrait pas perdre ça. donc on l'enregistre dans le dossier à côté des autres. Dans un premier temps, ce sera bien dans le dossier que vous avez téléchargé. À un certain moment, on refera un dossier d'assemblage quand notre document sera plus avancé et qu'on devra le transférer ailleurs parce que ça sert à ça les dossiers d'assemblage qui contiennent les fontes, les images dans un dossier links, dans un dossier lien. Tout ça, ça sert quand on veut transférer un document in-design d'un ordinateur à l'autre. Ok, alors je vais travailler sur la page 7 maintenant. La page 7, je vais mettre une image qui va utiliser l'espace de deux colonnes et elle va même déborder en dehors des limites de la page. Donc, je peux carrément sur la page 7 à les sélectionner en les englobant partiellement comme ça, cliquer, glisser avec la flèche noire, j'englobe partiellement tous les rectangles roses des deux colonnes de droite là. Touche suppression. Attendez un peu, non, j'annule parce que ça va vous poser problème, on va quand même en garder un. Donc, je supprime presque tous les rectangles. Voilà, sauf celui-là que je vais agrandir. Ça pourrait être un autre, peu importe lequel vous agrandissez, en tout cas, voilà, il occupe tout l'espace comme ça. et je vais aller lui mettre une image. Alors, sur certains ordinateurs, vous avez la possibilité de faire comme ceci pour amener les images. Je mets le document sur... je vais réduire la taille du document. Alors là, je vais d'abord enfoncer majuscule tabulation pour faire disparaître les palettes de droite. Vous n'êtes pas obligés de faire ça, je vous montre. Puis, je vais prendre le bas de la fenêtre et redimensionner pour que ça occupe la moitié de l'écran. Puis, j'ai mon explorateur de fichiers avec le dossier qui contient mes images, le dossier links que j'affiche en icône. Que vous soyez sur PC ou Mac, ça fonctionne. Et là, vous allez pouvoir faire du glisser-déposer ça ne fonctionne pas toujours avec tous les ordinateurs, mais... Voilà. Je vais prendre, par exemple, celui-là. Le glisser sur le bloc là. Et ça fonctionne, vous voyez. Donc, c'est une autre manière d'amener les images dans le document en utilisant l'explorateur de fichiers. D'une manière ou d'une autre, en tout cas, amenez une image dans votre document là sur le bloc qui occupe deux colonnes sur la page 7. Alors, ça peut arriver, c'est arrivé ici, quand on utilise les raccourcis clavier comme on a utilisé Alt, majuscule dans les logiciels Adobe sur un PC Windows, on a le Windows qui passe en clavier américain. Vous avez un clavier français AZERTY et il doit être indiqué en bas à droite sur votre écran FR. Vous êtes en clavier français. Mais le fait d'avoir utilisé des raccourcis clavier dans Adobe vous la fait passer en version anglaise. Et c'est assez ennuyeux. Alors, c'est pour ça que j'ai fait une petite vidéo qui vous explique comment vous pouvez désactiver une fois pour toute ce raccourci clavier de Windows qui fait passer, quand vous enfoncez certaines touches, qui fait passer le clavier en anglais. Donc, pour ceux chez qui ça arriverait, il suffit de taper ceci dans YouTube, dans Bermont, c'est mon nom, désactiver clavier Adobe et vous allez tomber sur cette petite vidéo de 24 secondes qui vous montre le raccourci, pour ceux qui ne connaissent pas, vers les paramètres Windows pour arriver à désactiver le raccourci qui fait passer les claviers de français et anglais. C'est typique, ça arrive tellement souvent que j'ai fait une vidéo pour ça. Voilà. Alors, voilà, c'est pas mal. On a mis une image qui occupe quand même une bonne partie de la page ici. Ici, on aura du texte. Mais il faut vraiment profiter. Si vous avez l'occasion d'imprimer chez un imprimeur, il faut faire du fond perdu. C'est-à-dire que ici, je vais étendre comme ça l'image en dehors des limites de la page. Voilà. Comme ça. Largement en dehors des limites de la page. En fait, l'imprimeur va imprimer 3 mm en dehors des limites de la page puis il coupera la page. Il y aura un façonnage du document. Donc, c'est ce qu'on appelle du fond perdu. C'est-à-dire qu'on fait aller les images au-delà du bord de la page qui est ici en noir. Alors, l'image ne va pas encore jusqu'au bord. Vous avez deux solutions. Soit vous l'agrandissez par double-clic et comme on a vu, soit vous demandez à InDesign de vous l'agrandir dans le bloc en faisant menu Objet Ajustement Remplir le bloc proportionnellement. Objet Ajustement Remplir le bloc proportionnellement. Et voilà, l'image agrandit le bloc. En passant en affichage aperçu là en dessous, le raccourci c'est W au fait. On n'a même pas besoin de cliquer, c'est le raccourci W. Vous arrivez à voir ce que ça donnera. Le document va ressembler à ça. Et ça, c'est ce que vous voyez dans les livres et dans les magazines. Contrairement à ce qui se passe quand on fait une impression sur une photocopieuse couleur ou une imprimante, vous avez la possibilité chez un imprimeur de faire aller les images jusqu'au bord des pages. Vous pouvez aussi bien sûr imprimer vos affiches chez vous sur du jet d'encre en plus sur un papier plus grand que le format de l'affiche et puis vous recouper au cutter. Bien sûr. En tout cas, c'est une astuce visuelle pour donner un côté professionnel à vos documents. Je suis en affichage aperçu. Il n'est pas interdit en étant en affichage aperçu d'aller double-cliquer sur l'image et avec la flèche noire d'essayer d'agrandir. Alors, vous avez peut-être remarqué que quand vous bougez rapidement la poignée, vous ne voyez le résultat que quand vous lâchez le bouton de la souris. Si vous cliquez sur la poignée, vous attendez un tout petit peu et vous bougez, vous avez une vue en temps réel de ce que ça donne. Donc, ça, c'est la petite astuce. Il faut laisser un peu de temps à InDesign de faire la prévisualisation de l'image. Donc, si vous cliquez et bougez directement la poignée, c'est seulement quand vous lâchez le bouton de la souris que vous voyez ce que ça donne. Si vous cliquez et vous gardez un tout petit peu, une seconde et puis vous bougez, vous l'avez en temps réel. Même chose quand on déplace. Là, je n'enfonce plus aucune touche. Je déplace, mais j'ai cliqué et j'ai attendu un tout petit peu et là, quand je déplace, c'est du temps réel. Parfait. Quelle est la résolution effective de cette image dans InDesign ? Est-ce que c'est valable ? Pour une sortie sur tablette, il faudra du 144 pixels par pouce. Ici, je suis à 126. C'est certain que chez un imprimeur, elle sera un peu floue. Mais on peut l'améliorer dans Photoshop. Photoshop a un système de multiplication pixels intelligent et on va demander d'améliorer ça. Est-ce que vous avez aussi une image qui, à force d'être agrandie comme ça, elle est largement en dessous des 300 pixels par pouce ? Ça va ? Vous l'avez ? Ok, on va l'ouvrir dans Photoshop et essayer de l'améliorer. Voilà, n'oubliez pas d'enregistrer votre document de temps en temps, il ne faudrait pas perdre ça. Bon, normalement, InDesign vous sauvegarde toutes les 5 minutes et en cas de plantage, ça va vous récupérer au moins vos 5 dernières minutes de travail. Je vais aller vérifier dans les préférences. Ici, ne le faites pas, mais je vais juste vérifier dans les préférences gestion des fichiers au niveau de... Ce n'est pas ici. Si, c'est ici. Enfin, en tout cas, ça, c'est le fichier de récupération. Bon, c'est quelque part ailleurs que c'est indiqué toutes les combien de minutes qu'il récupère. Vous voyez que je trouve où c'est. Je ne sais pas si c'est réglable comme dans Photoshop, d'ailleurs. Bon. En tout cas, voilà, InDesign, de toute façon, depuis le départ, depuis la première version en 99, en cas de plantage, vous récupère le fichier. Et ça, c'est une bonne chose. OK. Alors, vous avez une image dont la résolution est trop faible pour être utilisée à cette dimension-là sur la page. En tout cas, c'est mon cas. Eh bien, on peut tenter avec Photoshop, et ça ne fera pas de miracle, mais on peut tenter d'améliorer l'image en multipliant les pixels, éventuellement, si vous devez absolument utiliser cette image à cette dimension-là sur la page. Alors, voilà, vous allez dans la palette des liens. vous avez votre image qui est là sélectionnée sur votre page, donc vous voyez très bien où elle est. L'image, c'est celle-là. D'accord ? Si on clique à côté dans le document, le lien n'est plus mis en surbrillance, il n'est plus sélectionné, mais si on clique sur le bloc là, on voit très bien que c'est celle-là. Alors, vous allez demander dans le menu de la palette des liens, vous allez demander non pas d'éditer l'original parce qu'il s'agit d'un fichier JPEG et Photoshop n'est sans doute pas réglé sur l'ordinateur pour que les fichiers JPEG s'ouvrent dans lui. C'est plutôt réglé pour que ça s'ouvre dans le logiciel d'aperçu de l'ordinateur. Donc, il va falloir que je précise avec quel logiciel je vais ouvrir cette image JPEG. Donc, éditer, modifier avec, donc, menu de la palette liens, modifier avec, et là, tous les logiciels qui sont capables d'ouvrir des images JPEG sont listés, tous ceux qui sont sur l'ordinateur. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir avec Photoshop, ici, voilà. Vous l'ouvrez avec Photoshop. Photoshop devrait s'ouvrir tout seul et ouvrir l'image. Donc, vous, vous n'avez pas la liste quand vous faites clic droit, modifier avec, et tout en bas, est-ce que vous avez le mot autre ? Alors, allez dans autre et précisez, ça devrait vous amener dans le dossier des programmes de l'ordinateur et vous précisez que vous voulez l'ouvrir avec Photoshop dans ce cas-là. Il va falloir naviguer jusqu'au dossier des programmes de l'ordinateur. Ou alors, autre solution, vous ouvrez Photoshop à côté d'InDesign et vous ouvrez cette image-là dans Photoshop et ça marchera quand même. Vous allez ouvrir ce fichier-là dans Photoshop. Vous connaissez le nom puisqu'il est indiqué là. Voilà, donc si vous n'êtes pas arrivé à ouvrir ça dans Photoshop, bien sûr, vous ouvrez Photoshop, vous faites fichier ouvrir. Ah tiens, il est en version française ici. Vous faites file open, file open et vous allez chercher là où il se trouve votre fichier. Alors, comme on me le faisait remarquer, bien sûr, il est possible de dire que les images JPEG s'ouvrent d'office dans Photoshop. C'est ce qu'on appelle le réglage du logiciel créateur. C'est-à-dire, c'est un réglage dans Windows, il va falloir indiquer que les JPEG, et sur le Mac aussi, que les JPEG doivent s'ouvrir dans tel ou tel logiciel. Mais je ne vais pas expliquer ça ici, mais en tout cas, voilà, d'une manière ou d'une autre, vous êtes arrivé à ouvrir votre image JPEG dans Photoshop. Alors voilà, on est dans Photoshop, vous allez, là j'enfonce sur le Mac, sur le Mac j'enfonce la touche F, sur le PC vous n'avez pas besoin de faire la touche F, c'est juste pour afficher l'image plein écran, mais vous, vous étiez déjà sur le PC en plein écran parce que le PC fonctionne comme ça. Vous avez, est-ce que vous avez la possibilité avec la barre d'espacement de bouger l'image comme ça ? À mon avis non, il va falloir que vous enfonciez en effet la touche F même sur Windows pour arriver à faire ça. Barre d'espacement, bouger l'image dans la fenêtre, c'est quand même pratique dans Photoshop et je pense que sur Windows vous devez quand même malgré tout enfoncer la touche F pour y arriver. Oui, vous confirmez. Là je vais double cliquer sur la loupe dans la palette des outils de Photoshop ce qui me met l'image à l'échelle 100%. Alors échelle 100% ça veut dire quoi ? Rien à voir avec la dimension de l'image si on l'imprime. Ça veut dire que chaque pixel de l'image s'affiche sur un point d'écran. quand on double clique sur l'icône de la loupe dans la palette des outils de Photoshop ça fait l'échelle 100%. Chacun des points de l'image s'affiche sur un point d'écran. Donc évidemment l'image est constituée des pixels comme vous le savez. Donc c'est la meilleure manière de vraiment juger la qualité de l'image quand on l'affiche sur un écran dans Photoshop l'afficher à l'échelle 100%. Si vous êtes avec l'image qui est à 50% 66% d'affichage vous n'avez pas un affichage fiable. Alors nous allons multiplier les pixels dans cette image en utilisant Photoshop. Menu Images Taille de l'image Bien sûr InDesign sait aussi multiplier les pixels à l'exportation du PDF. On peut faire passer l'image qui était en 124 pixels par pouce résolution 124 la faire passer à 300 au moment de l'exportation du PDF mais Photoshop le fera mieux. Donc menu Images Taille de l'image Alors la boîte Taille de l'image chez moi est arrivée très grande parce qu'en fait elle se redimensionne. Voilà sa taille normale mais je peux la mettre comme ça en haut à gauche la prendre par sa petite partie en bas à droite et la grandir c'est pas interdit. Alors voilà vous avez Rééchantillonnage qui est enclenché vous avez ici la manière de multiplier les pixels alors dans les dernières versions de Photoshop on a conservé les détails 2.0 sinon il faudra choisir conserver les détails. C'est en tout cas une méthode d'agrandissement des images qui vous propose un curseur qui sera surtout utile pour retirer les artefacts les petits grumeaux de pixels sur les surfaces unies et donc on n'en aura pas ici à mon avis parce que c'est surtout quand on agrandit des images qui contiennent des objets industriels comme des voitures typiquement quand on agrandit quand on multiplie les pixels on nettoie la surface grâce au curseur. Ici je vais le laisser sur zéro la réduction de bruit. Alors on va modifier quoi ? On va essayer de modifier la résolution pourquoi ? Parce qu'on va tenter de garder les centimètres de l'image tels qu'ils sont là indiqués dans le fichier de l'image qui est utilisé par InDesign. Si on modifiait les centimètres ici il faudrait repositionner l'image dans InDesign. En modifiant seulement la résolution un repositionnement de l'image ne sera pas nécessaire. Vous comprenez ? Je ne vais pas changer la taille en centimètres de l'image je vais changer juste la densité des pixels. Alors à la place de 72 ici on peut éventuellement taper je vais essayer de taper 180 pourquoi pas 180 ce qui va me faire une image qui passe d'une taille de 12,5 méga dans mon cas c'est la taille du fichier ouvert dans Photoshop pas nécessairement la taille du fichier JPEG sur disque dur parce que là c'est compressé mais en tout cas la taille du fichier ouvert dans Photoshop je passe de 12 à 78 donc ben oui ça multiplie quand même pas mal le nombre de pixels la définition de l'image est augmentée si je garde le même nombre de centimètres et que j'augmente la densité de pixels je multiplie les pixels c'est comme ça que je densifie les pixels sur une distance de 2,54 cm c'est en les multipliant ici avec Photoshop ben forcément il y a plus de pixels dans l'image alors voyons un peu ça je vais ici zoomer avec les raccourcis Photoshop barre d'espacement contrôle sur le PC barre d'espacement alt pour zoomer en arrière barre d'espacement contrôle sur le PC ou commande sur le Mac barre d'espacement commande alors il y aurait peut-être besoin malgré tout d'augmenter un peu le curseur réduction du bruit on va voir ce que ça va donner est-ce que ça va nous faire quelque chose de valable l'image avait déjà beaucoup de grains en fait parce que à mon avis c'était déjà un recadrage oui oui on peut augmenter la réduction du bruit ça va enlever un peu de grains mais dans ce cas-ci ça n'est pas extraordinaire mais en tout cas voilà on a multiplié les pixels alors si vous voulez voir l'avant et après il suffit de se positionner sur la preview ici d'enfoncer le bouton la souris et vous voyez comment c'était avant et après multiplication des pixels voilà à quoi ça ressemble donc je clique je garde enfoncé c'est avant je lâche le bouton la souris c'est après donc il faut quand même régler le curseur pour avoir un truc pas trop moche donc voilà Photoshop est quand même l'outil pour multiplier les pixels l'outil le plus performant je clique sur OK je vais enregistrer l'image sur disque dur sous le même nom au même format JPEG je fais donc fichier enregistré fichier enregistré voilà la qualité 12 maximum c'est bien OK donc vous faites fichier enregistré vous retournez dans InDesign il n'y a pas besoin de quitter Photoshop si vous avez un ordinateur assez puissant ça devrait le faire et c'est déjà mis à jour normalement enfin ça dépend ça dépend moi comme j'avais demandé d'ouvrir l'image au départ de InDesign il y a déjà fait la mise à jour par contre vous si vous l'avez ouverte en parallèle de InDesign vous devriez avoir un petit point d'exclamation ici quelque part qui vous dit que l'image doit être mise à jour il va falloir cliquer sur l'icône de la double flèche ici la double flèche là pour mettre à jour réellement l'image dans InDesign donc si vous l'avez fait en ouvrant l'image dans Photoshop en faisant fichier ouvrir dans Photoshop InDesign ne sait pas que vous avez fait la mise à jour enfin que vous avez modifié l'image enfin je veux dire il ne sait pas s'il doit faire lui-même tout seul la mise à jour c'est ça est-ce que vous avez votre petit point d'exclamation jaune là dans un triangle vous cliquez là-dessus ça fait la mise à jour vous devriez voir que l'image change et ici je suis remonté à 316 tout à l'heure j'étais à 124 pixels par pouce je suis maintenant à 316 voilà donc c'est une des manières de multiplier les pixels quand on a besoin d'utiliser une image vraiment grande dans la mise en page et malheureusement elle n'est pas elle n'est pas assez précise on peut artificiellement dans Photoshop aller régler ça donc voilà vu que vos ordinateurs sont un peu faibles quittez Photoshop parce que sinon ça va un peu ralentir votre travail dans InDesign alors voilà je vais continuer le travail de mise en page sur ces deux pages je vais ici repasser un affichage normal dans InDesign et je vais mettre du texte du texte deux colonnes de texte sur la page de gauche une colonne sur la page de droite donc ça va être assez facile je vais ici supprimer oui on va faire comme ça supprimer ces rectangles là ceux là aussi agrandir ceux qui restent ça va être mes colonnes de texte voilà et ici supprimer ceux là voilà donc voilà à quoi va ressembler la mise en page de ces pages là des images sur le côté ici du texte ici du texte ici une image qui déborde là voilà alors c'est pas terrible mais c'est quand même mieux que dans Word pour l'instant voilà c'est ça qu'il faut bien comprendre dans InDesign la mise en page c'est très souple on peut faire ce qu'on veut c'est ça la différence par rapport à Word c'est que le positionnement des images des textes c'est vraiment très souple alors voilà on va mettre du faux texte juste pour voir ce que ça donne vous allez prendre l'outil texte et cliquer sur le bloc pour le transformer en bloc texte quand vous avez fait ça donc avec l'outil texte vous allez remplir le bloc il y a le curseur là qui clignote qui attend qu'on remplisse vous allez faire un clic droit remplir avec le texte de substitution fill with placeholder texte voilà on n'a pas encore travaillé la typographie on va se contenter du texte qui arrive là le texte basique la typographie choisir le caractère l'interlignage la dimension ce sera pour plus tard je fais la même chose pour la colonne de droite là clic droit donc bien sûr à un certain moment de la mise en page là ce sera remplacé par du vrai texte mais en attendant on peut malgré tout commencer avec du faux texte comme ça alors surtout n'essayez pas de lire parce que c'est du faux latin et en plus c'est vraiment dégueulasse ce qu'il racontait c'est pas pour les enfants donc ne lisez pas alors la couleur rose sur le fond des blocs elle servait uniquement pour voir le bloc mais maintenant qu'il est rempli de texte on voit que c'est un bloc à cet endroit là donc la couleur rose je vais la supprimer je vais sélectionner par exemple les deux blocs comme ça les deux blocs qui sont là j'englobe ne fût-ce que partiellement les deux blocs ils ont le même fond qui apparaît là si vous avez des fonds différents on aura un point d'interrogation c'est pas grave ce serait le même principe on va supprimer le fond vous devez avoir la case de fond dans la palette des outils la case de fond qui est en avant-plan vous allez cliquer sur la diagonale ici pour enlever la couleur rose corset de grand-mère qui se trouve là voilà ah oui il faut être précis en graphisme c'est important en plus on aime bien les grand-mères en graphisme en général elles dirigent les bureaux voilà on reste un peu dans le thème les loups les hyènes les cougars c'est un peu la même chose je rigole alors vous avez quelque chose qui ressemble déjà à un document un peu plus professionnel bien qu'il manque plein de choses notamment la numérotation des pages enfin plein de choses des titres des espaces entre les paragraphes il y a plein de choses qui manquent bien entendu c'est un peu diversifié même d'une page à l'autre on sent qu'il y a une structure c'est ça l'idée c'est que dans tout le document il faut qu'on sente qu'il y a une structure derrière qui est commune mais malgré tout d'une page à l'autre il faut de la diversité c'est ça le secret d'un bon document de mise en page de la structure commune à tout le document mais en même temps d'une page à l'autre de la diversité ok donc je continue et je vais repasser ici en affichage standard donc touche W si vous voulez ou alors cette icône là comme ça on voit bien la structure de la construction du document et alors je vais aller mettre un titre là au dessus dans un bloc rien que pour le titre c'est une manière de faire mais il va falloir d'abord que j'aille baisser la poignée du centre de chacun de ces deux ces deux blocs ici du coup quand vous avez demandé de remplir le avec du faux texte ça a rempli au maximum mais il va plus y avoir assez de place pour tout montrer vous allez avoir une petite croix rouge ici qui va apparaître pour vous indiquer qu'il y a du texte qui sort du bloc ça n'a évidemment aucune importance puisque de cette façon du faux texte ici donc je vous montre je prends la poignée là je la baisse là vous voyez ça c'est une gouttière indiquée par les repères donc juste sous la gouttière c'est ce qui est un espacement entre des blocs on parle de gouttière horizontale ou verticale sous la gouttière j'ai le début du bloc qui est là et la croix rouge qui indique que oui forcément il y a du texte qui n'apparaît plus que faire dans ce cas là il faut supprimer du texte du bloc il faut faire la police de caractère plus petite enfin il y a plein de solutions et c'est ça que ça vous indique ici une erreur ça veut dire qu'il y a du texte en excès dans un bloc on va créer une deuxième erreur c'est tellement gai alors allons-y je prends l'autre bloc je baisse jusque là voilà ah deux erreurs ça devient jouissif ok donc on a la place pour faire un titre là je vais prendre l'outil texte et créer un bloc pour le texte donc vous voyez que nos rectangles roses de départ nous sont utiles pour démarrer la mise en page mais après vous pouvez bouger les blocs selon les repères les repères qui passent qui indiquent les gouttières entre ces rectangles d'origine vous pouvez donc c'est ce qu'on a fait là repositionner la hauteur d'un bloc c'est pas interdit recréer carrément un nouveau bloc voilà c'est ce que je fais ici outil texte et oui je pourrais créer un bloc diagonal et venir cliquer dedans avec l'outil texte ça le transformerait en bloc texte mais je peux aussi directement prendre l'outil texte et faire un cliquet glisser comme ça voilà je vais sélectionner avec la flèche noire le bloc comme ça vous voyez où il est alors attention je supprime pour vous montrer que je pense que si vous cliquez sur la marge avec l'outil texte sans bouger ça risque de vous faire des blocs oui non ça ne le fait pas ici ça marche donc faites gaffe quand même c'est un cliquet glissé ici parce que parfois avec l'outil texte quand on clique sur une marge ça fait un bloc ça fabrique un bloc texte sur toute la page ça n'a pas été le cas ici apparemment non ça n'a pas été le cas c'est parfait donc voilà vous avez votre bloc texte qui est là et vous allez cliquer un titre dedans donc outil texte oui ça clignote dedans vous tapez un titre n'importe quoi c'est bon avec deux n ça va nous à solène ah ah bonne question il faut vérifier il y a vérificateur orthographique un seul ok alors on va pouvoir ce texte évidemment c'est un titre ne faites pas réécrivez pas la bible donc on va pouvoir le modifier pour le modifier il y a deux solutions soit je sélectionne le bloc et je vais aller modifier dans la palette caractère la dimension etc soit je sélectionne avec l'outil texte le texte comme ça et je le vais même chose palette caractère je vais le modifier quel est l'intérêt de faire comme ça avec l'outil texte sélectionner le texte c'est quand on veut modifier une partie du texte qui est dans un bloc mais là dans ce bloc il n'y a que ce texte là donc au lieu de le sélectionner comme ça et de le voir en négatif et de pas vraiment voir ce que je fais je vais sélectionner plutôt le bloc vous voyez la logique si je veux modifier tout le texte qui se trouve dans un bloc j'ai intérêt à sélectionner le bloc avec la flèche noire comme ça le texte est toujours vu correct il ne passe pas en négatif comme quand je le sélectionne avec l'outil texte ensuite vous allez dans le menu texte en haut de l'écran type caractère voilà la palette caractère vous allez pouvoir modifier la dimension si vous voulez que ça aille plus vite quand vous modifiez ici touche majuscule et ça va plus vite vous voyez on passe de 10 à 10 c'est toujours le même principe dans tous les logiciels Adobe alors important quand vous faites du texte dans une design et surtout des titres il faut faire attention à l'espacement entre les caractères alors regardez mon texte ici qui a des gros des trop gros espacements je ne sais pas si vous le sentez parce que c'est le travail d'un graphiste ceux qui ont fait du graphisme le voient sans doute entre le B et le E l'espacement est trop grand entre le P et le O aussi peut-être entre le D et le E aussi donc il y a un problème d'espacement de caractère il y a possibilité de le modifier manuellement mais on peut aussi demander à InDesign de régler le problème pour nous et ça ça se fait dans la palette caractère donc non seulement j'ai demandé un texte ici à 40 points mais je vais en plus aller lui demander de passer en crainage optique c'est-à-dire que plutôt d'avoir un bête espacement régulier mathématique entre les caractères je vais lui demander d'aller régler lui-même l'espacement en passant ici en optique regardez mon titre on voit le mot poulain dès que je passe en optique vous avez vu que le O s'est rapproché du P même chose entre le B et le E d'ailleurs ça ne se voyait pas sur l'écran je repasse en métrique vous avez une approche entre les caractères une approche de paire on appelle ça P-A-I-R-E une approche de paire qui n'est pas bonne si vous passez en optique c'est tout de suite mieux ah oui au fait il est indiqué ici que la langue est de l'anglais parce que je suis dans la version anglaise de InDesign en fait j'ai fait fonctionner mon système d'exploitation en anglais le Finder le gestionnaire de fichiers en anglais et du coup InDesign est en anglais quand je lance c'est parce que vous êtes sur des machines où vous n'avez pas le choix votre InDesign est en anglais donc j'ai adapté mon ordinateur ici pour qu'il fonctionne en anglais donc dans les préférences langage de mon ordinateur ici j'ai fait en sorte que l'anglais soit le langage du système d'exploitation quand j'ai lancé InDesign je l'ai en anglais et forcément ils considèrent que le texte est en anglais c'est pas bon parce que pour les coupures de mots pour les corrections orthographiques ce sera pas bon il faut que je précise que c'est du français en fait donc je vais préciser du français vous allez voir que c'est quand même assez précis puisque vous avez du français français et du français canadien bon ici je vais faire du français français voilà parce qu'on n'est pas au Québec même si bien sûr les français et les Québécois vivent un peu de la même manière ils vont conduire leurs gosses à l'école etc comme tout le monde petit clin d'oeil pour ceux qui connaissent le Québec regardez ce que ça veut dire gosse en québécois ok je réduis le la taille du caractère parce que tout n'apparaissait pas je vais utiliser l'outil texte et aller modifier ouais non ah oui au fait les trois petits points ici ça se fait par alt point c'est pas trois petits points qui se suivent ça c'est de la typographie dans tous les logiciels ça marche comme ça alt point c'est vous fait trois points c'est le caractère trois points bon vous êtes pas obligés de le mettre mais au passage je l'expliquais parce que c'est pas toujours connu alors je vais chasser les poulains dans la savane non je rigole je vais chasser ce qui suit le curseur ici à la ligne suivante donc je vais mettre le curseur ici et je vais forcer à aller à la ligne suivante ça c'est comme dans word c'est majuscule retour chariot donc je vais vous montrer mon petit clavier virtuel ici pour chasser le texte à la ligne suivante ça fonctionne comme ça dans la plupart des logiciels de mise en page c'est la touche majuscule et retour chariot pourquoi est-ce que j'appelle pas ça la touche entrée parce que dans une design la touche entrée c'est ça et ceci a une des fonctions supplémentaires ça marchera pas si vous utilisez la touche entrée du pavé numérique par exemple je crois pas que ça marchera voilà donc donc j'ai ajouté quelque chose ici en faisant majuscule retour chariot j'ai ajouté quelque chose ici pourquoi ça s'appelle retour chariot au fait vous savez pourquoi la touche retour chariot carriage return en anglais ça vous dit rien en fait dans les logiciels de mise en page comme InDesign vous avez des choses qui viennent du passé c'est fort traditionnaliste et voilà sur une machine à écrire une machine à écrire mécanique comme on l'utilisait il y a encore une trentaine d'années vous avez cette petite patte qui permet de faire revenir la tête d'écriture au début de la feuille et en même temps qui fait sauter une ligne donc ça c'est le retour chariot et quand vous enfoncez la touche retour chariot dans InDesign c'est ce que vous obtenez ça passe à la ligne suivante mais ici j'ai fait un retour chariot spécial j'ai chassé le texte qui était à la suite du curseur par majuscule retour chariot d'accord même cette petite chose là est-ce que quelqu'un sait ce que c'est c'est un fantôme du passé Gutenberg les caractères mobiles je vous montre ça c'est un outil que les typographes utilisent pour composer des caractères caractères on va chercher des caractères mobiles en plomb enfin en alliage plutôt parce que Gutenberg c'est aussi sa révolution c'est l'alliage on va chercher des caractères mobiles et on les aligne sur ce composteur et puis tout ça est réuni dans des blocs on parle encore de blocs dans les logiciels actuels voilà un beau bloc typographique évidemment c'est à l'envers puisque ça va imprimer voilà donc cette cette chose que vous voyez dans InDesign c'est ça en fait c'est une référence à ce composteur cette chose que vous voyez là donc c'est marrant quoi quelque chose que vous connaissez depuis longtemps vous voyez ça dans tous les logiciels quasiment de mise en page et vous n'avez jamais compris pourquoi ce que c'était cette espèce de X bizarre voilà alors quand on veut faire des mises en page classieuses ben ce qu'on fait c'est qu'on met pas trop de couleurs maintenant quand on s'adresse à des enfants si c'est un catalogue pour un parc d'attractions pour une visite de comment est-ce qu'on appelle ça un parc zoologique ou quoi on peut faire des choses un peu plus sympa et un peu plus de mauvais goût donc ben essayons ça allons-y on va sélectionner notre bloc avec la flèche noire et on va lui mettre un fond alors n'oublions pas d'enregistrer quand même de temps en temps le document file cvs en changeant le nom c'est bien comme ça je garde la progression et si je me plante complètement j'aurai au moins la version d'avant ah oui parce qu'on peut se planter au niveau du choix esthétique et faire des trucs horribles et puis on regrette et puis pour revenir facilement à la version d'avant avoir enregistré le document régulièrement sous un nom différent c'est bien alors voilà vous avez sélectionné votre bloc de titre avec la flèche noire vous n'allez pas lui mettre une couleur en double cliquant ici on a vraiment intérêt dans InDesign à utiliser le nuancier la palette swatcheuse la palette nuancier donc ne faites pas à la manière de photoshop choisir comme ça les couleurs n'utilisez pas non plus la palette couleur menu fenêtre couleur couleur menu fenêtre couleur couleur ce serait la même erreur ça marcherait dans un premier temps mais vous avez vraiment intérêt à utiliser menu fenêtre couleur swatcheuse le nuancier pourquoi parce que le nuancier les couleurs qui sont là dedans si vous les appliquez à plusieurs objets dans la mise en page il y a un lien entre la couleur et les objets en modifiant la couleur dans le nuancier ça modifiera la couleur de tous les objets et ça c'est intéressant quand on veut faire un changement d'ambiance rapide dans tout un document de dizaines de pages ça ne marchera ce lien entre la couleur et les objets qui utilisent la couleur ça ne marchera que si elle est dans le nuancier alors voilà menu window color swatches vous allez éventuellement pouvoir bien sûr choisir une autre couleur que ça alors c'est un document qui au départ était prévu pour l'impression mais malgré tout j'ai décidé d'utiliser des images RVB dedans et j'ai même créé à certains endroits des couleurs RVB c'est pas un problème si vous connaissez des gens qui travaillent dans l'imprimerie depuis les années 90 les années 80 s'ils n'ont pas remis à jour leur connaissance ils vont vous dire vous ne devez jamais utiliser des images RVB ou des couleurs RVB dans un document de mise en page qui va être imprimé ça fait 15 ans que Adobe dit que vous pouvez et que c'est même mieux donc nous allons créer une couleur RVB ici voilà vous allez dans le menu de la palette Swatches vous choisissez une nouvelle couleur ici et vous la faites en RVB ce sera mieux vous allez pouvoir faire des couleurs très vives si vous voulez c'est pas obligatoire regardez ça par exemple ce superbe rose corset de grand-mère si je veux l'imprimer en CMJN il sera terne vous allez dire mais à quoi ça sert de mettre une couleur rose vive comme ça corset de grand-mère si ça va devenir un peu pourri comme ça à l'impression mais oui mais c'est pas grave puisque à notre époque quand on fait un document in design il sort aussi vers des techniques d'impression meilleures il y a l'impression 6 couleurs chez l'imprimeur il y a la sortie jet d'encre il y a l'affichage sur tablette sur écran d'ordinateur sur smartphone tout ça peut vous faire la couleur bien vive que l'impression 4 couleurs chez l'imprimeur ne peut pas vous faire donc voilà vous avez un peu l'explication là pourquoi est-ce qu'il vaut mieux travailler en RVB donc voilà j'ai mis une couleur qui est là sur le fond de bloc je peux encore la modifier en double-cliquant sur elle dans le nuancier c'est pas un problème ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire aussi et qui est super intéressant si ça peut vous aider c'est quand vous utilisez une couleur quand vous mettez une couleur à un élément dans une mise en page in design c'est d'utiliser une des couleurs qui sont sur la page par exemple je vous montre ça je prends la pipette qui est ici celle-là vous voyez derrière cette pipette de thème de couleurs vous avez une autre pipette je vous montre je clique sur une image là par exemple cette couleur-là se met sur le bloc si je veux pouvoir choisir d'autres couleurs je suis obligé d'enfoncer la touche alt et je peux aller comme ça pipeter d'autres couleurs donc c'est la pipette qui est là qui permet donc vraiment super astuce si vous voulez mettre des couleurs dans une mise en page et vous savez pas trop quoi c'est certain que ça va forcément bien s'accorder avec la page si la couleur vient de la photo donc c'est la pipette avec la touche alt on doit forcer qu'elle reste en mode de prélèvement parce que la pipette sert à prélever mais aussi à appliquer mais là avec la touche alt je l'oblige à rester en mode prélèvement bien alors est-ce que cette couleur fait partie de celle je vais réessayer avec la pipette parce que voilà pour choisir vraiment une couleur un peu différente voilà ok superbe vert ici que j'ai été chercher dans le fond de mon image de mon loup elle est pas dans le nuancier j'ai dit que c'est mieux si elle est dans le nuancier bon ben ce que vous allez faire à ce moment là vous avez la possibilité de double cliquer sur l'échantillon de couleur ici et de demander ajouter la couleur au nuancier d'accord et voilà elle est là ok et donc là ça va on a un lien entre la couleur et les objets qui vont l'utiliser cette couleur si on veut modifier toutes les couleurs d'un coup cette couleur là dans tout le document ce sera possible si elle est utilisée par plusieurs objets plusieurs textes ce sera possible bien on va donner un arrondi au bloc il est sélectionné avec la flèche noire vous allez je vais le repositionner correctement parce que je la peux bouger voilà c'est important qui colle aux marges et aux repères pourquoi ? parce que par la suite si on redimensionne si on modifie un peu la mise en page la largeur des pages ça nous aidera que les blocs collent aux repères c'est important bon alors donc le bloc est sélectionné menu objet arrondi corner options voilà et c'est un arrondi dynamique ça veut dire quoi ? ça veut pas dire qu'il va danser la salsa quand on parle de dynamisme en infographie ça veut dire qu'une fois qu'on l'a mis il sera encore modifiable il suffira de retourner à cet endroit là ce sera modifiable donc je vais choisir ici la chaîne est là ça veut dire que ça va le mettre sur les quatre coins d'office elle est pas cassée si je clique dessus elle se casse mais je vais pas la casser je reclique elle est pas cassée je vais mettre des ronds comme ça des arrondis comme ça voilà on les voit la valeur d'arrondi peut être modifiée ou ben n'importe où puisque c'est chaîné de toute façon quand je modifie n'importe où ça modifie tous ça modifie les quatre coins voilà ce sont des arrondis dynamiques j'ai coché la case aperçue bien sûr pour le voir derrière en temps réel ok et donc on peut retourner autant de fois qu'on veut là dedans aller remodifier ça marche donc c'est assez moche ça fait un peu années 60 mais comme je vous le disais pour des publications pour des enfants des trucs sympas pourquoi pas on peut faire un peu dans le mauvais goût comme ça alors je remarque que j'ai sur mon rectangle un contour noir que je vais enlever je sélectionne le rectangle je mets la case de contour en avant-plan diagonale ici voilà on va quand même pas faire à la fois un fond et un contour noir ça ce serait super moche ça va ressembler à un syllabus de de géographie d'école secondaire il faut quand même pas pousser oui au fait oui les publications scolaires vous connaissez ça les publications scolaires géographie études du milieu tout ça c'est la foire au mauvais goût dans ce genre là des cartouches on appelle ça des cartouches dans lesquelles on a le texte qui apparaît bon je vous montre que techniquement c'est possible de le faire mais en même temps je vous dis que attention ça dépend du public généralement quand on s'adresse aux adultes et qu'on veut que ce soit un sujet sérieux on va plutôt garder les choses sobres des fonds blancs de la typographie on va pas commencer à mettre des titres et alors souligner les titres au fait ça ne se fait plus ça fait quand même 20 ans qu'on ne fait plus du soulignement de titres mais ça on en reparlera ok vous avez réussi à faire ça alors regardez la suite open your eyes ouf tes ouilles et on va vous allez regarder vous allez faire après je vais faire une série d'opération ici donc dans la palette caractères je vais modifier l'interlignage ici voilà vous avez vu c'était entre parenthèses avant que je modifie et maintenant ça n'est plus entre parenthèses c'est entre parenthèses pour indiquer que c'est l'interlignage par défaut de InDesign 120% de la hauteur des caractères mais je diminue ici première chose deuxièmement ne faites pas regardez open your eyes je sélectionne le bloc il a un fond coloré qui est là on le sait mais je veux modifier la couleur des caractères oui c'est vrai je peux les sélectionner avec ça et les modifier sauf qu'ils vont apparaître en négatif comment je vois ce que je fais je ne sais pas donc je garde bien le bloc sélectionné avec la flèche noire et il doit aller jusqu'au bord c'est pas parfait voilà je garde bien c'était à cause du contour ça que ça s'est mal ajusté donc je garde bien le bloc sélectionné avec la flèche noire et je vais indiquer ici tiens tiens je ne travaille pas sur le bloc les couleurs ici n'influencent pas le bloc mais ça va influencer le texte à l'intérieur du bloc et à partir de là je peux aller choisir la couleur du texte donc voilà ou créer ma propre couleur mais dans ce cas-ci je vais mettre la couleur du papier du blanc ce ne sera pas plus mal bien ça c'était la deuxième chose donc la couleur du texte j'ai donc modifié d'abord l'interlignage ici puis j'ai été modifier la couleur du texte en indiquant bien que je travaille sur le texte et j'ai vu directement ce que ça donne et maintenant je vais faire le centrage dans les deux sens et pour le centrer horizontalement je vais devoir utiliser la palette paragraphe menu texte paragraphe type paragraphe non merci c'est la petite Z de InDesign voilà donc je centre il faut que le bloc soit sélectionné sinon ça ne marche pas je centre horizontalement bon ça veut dire que de chaque côté à gauche et à droite du texte j'ai le même espace quoi en principe si je n'ai pas commencé à être chipoté ici pour mettre des marges et des alinéas des retraits ça marche maintenant le centrage vertical ça ne va pas se faire sur le travail du texte mais sur le bloc texte pour ça il faut travailler sur le bloc texte et je vais aller dans menu objet option de bloc de texte et c'est là que je peux dire tiens tiens le texte doit être au centre ou en bas mais dans ce cas-ci je vais faire au centre au centre du bloc donc verticalement il s'est mis au centre à peu près c'est vrai qu'il y a un peu plus d'espace au-dessus quoique c'est la hauteur des capitales qui compte ça peut se modifier dans les options de bloc de texte où je viens d'aller ça se modifie aussi donc c'est menu objet option de bloc de texte bien et j'ai demandé alignement centré ok c'est dans les options de lignes de base qu'on règle la la manière dont les choses se passent au niveau de la ligne du dessus peu importe ça devient un peu trop compliqué alors allez-y faites ça faites ça regardez ce que ça donne en aperçu en enclenchant l'aperçu en cliquant à côté de tout voilà il n'est pas interdit d'aller sélectionner une partie du texte et spécifiquement lui mettre une dimension différente du reste ça amène un peu de variété souvenez-vous qu'il ne faut pas hésiter à amener un peu de variété dans les choses sinon c'est moche voilà ce genre de choses par exemple la ligne du dessus est à 28 points la ligne du dessous est à 36 c'est le genre de choses qui voilà ça ressemble un peu plus à quelque chose de correct bon ça m'ennuie quand même que j'ai l'impression qu'il est un peu trop bas je vais quand même sélectionner le bloc et dans les options de bloc de texte ctrl B sur le PC command B sur le Mac je ne vais pas aller jouer là-dessus que je vous ai montré tout à l'heure je vais plutôt aller jouer sur non ça ne marchera pas sur un bloc arrondi je laisse tomber ce sera trop compliqué pour maintenant tout à l'heure Sous-titrage FR ?